Isabelle, une question juste, très simple et très directe. Par quoi remplacez-vous l'expression « gagner du temps » ? Par en perdre. Il faut être de grands perdants, puisque de toute façon on perd tout. Et il y a je ne sais plus quel écrivain qui disait « l'art de tout perdre avec des involtures et grâces, il faut perdre du temps ». Il faut perdre du temps, on n'en perd jamais assez finalement. En donner du temps, est-ce que vous diriez que les crises que nous vivons actuellement sont une chance ? Est-ce que ça peut nous permettre de tout changer ? Je pense que là vous êtes un peu plus jeune que moi, alors encore très Nietzsche. Moi je pense que c'est une chance, mais elle est carrément musclée. C'est-à-dire d'accord c'est une chance, mais pour la saisir, c'est comme la grosse vague qu'il faut surfer. Oui c'est une chance si on ne se la prend pas sur la gueule. Enfin vous voyez, je veux dire par là que c'est une opportunité de savoir faire fonctionner notre esprit. Donc de se rendre compte presque que cet esprit humain, cette raison humaine, c'est une fusée. On nous a toujours appris que c'était une deux chevaux. Bon il est temps de se rendre compte que oui, effectivement c'est un truc bien plus vaste. Mais en même temps, il y a une urgence écologique, économique. Donc en même temps c'est gratiné. Bon on peut voir ça comme une chance, oui, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est... Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ça va être long. Non, ce n'est pas une chance facile quoi. Voilà, c'est une chance bien déguisée quoi. C'est comme une chance bien emballée dans un paquet bien compliqué, bien amer, bien gratiné. Voilà. Et comment vous parvenez à rester optimiste ? Je n'ai pas dit que j'étais optimiste. Je suis plutôt joyeuse. C'est-à-dire que c'est une grande force quand même, le fait de bien faire fonctionner sa raison, c'est-à-dire d'être dans la compassion, de voir les autres, donne une espèce d'intrépidité. Voilà, je ne sais pas si être intrépide, si être optimiste. Parce qu'être optimiste, c'est encore croire à un résultat. Vous voyez, il y a encore ce petit côté, grappe, grappe, on veut saisir quelque chose. Si je fais tout bien, tout se passera bien. Je pense qu'il faut abandonner l'optimisme et le pessimisme. Il faut juste essayer d'être courageux dans la situation. Il faut pourtant ralentir. Et comment fait-on face à l'entreprise ? Par exemple, dans l'entreprise, on a l'impression qu'on est face à des machines, on est face à un système. Comment fait-on pour ralentir ? En fait, ce n'est pas si compliqué. C'est-à-dire que même dans une réunion, quand il y a un projet à faire, je ne sais pas, on est tous contents d'avoir l'impression que les gens ont de la profondeur. Donc ça ne veut pas dire exhiber comme ça ses idées ou ses idéaux, mais si soi-même. Vous savez, c'est un petit peu, c'est marrant, ce qui me vient à l'esprit, c'est les acteurs. Les acteurs, on leur apprend qu'ils n'ont pas besoin de faire bouger leur visage dans tous les sens et de faire des grands gestes. Il faut qu'ils pensent à l'intensité de l'émotion qu'est en train de vivre le personnage. Et ça se voit très bien à l'écran. Brando fait ça très bien, vous voyez ce que je veux dire ? Il est immobile, son visage ne bouge presque pas et pourtant on ne doute pas un instant de la profondeur de son émotion. Je pense que c'est pareil, quand on a des convictions éthiques ou spirituelles, il faut les emporter avec soi. Ce n'est pas la peine d'en parler mille ans à la pause café, mais là on gagne du temps. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une vraie présence, il y a quelque chose. Ce n'est pas la peine non plus de faire du drame, du psychodrame et du mélodrame, mais il faut être là. Juste pour une avant-dernière question, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu ce qu'est un monde sans frottement et un monde avec frottement ? Vous en avez pas mal parlé et c'est un concept qui m'intrigue. C'est un truc qui m'a misé. Je ne sais pas si vous avez eu ça, moi quand j'étais en terminale scientifique, même avant en seconde, vous savez quand il y a des mobiles qui partent et qu'on étudie la vitesse, la masse et compagnie, on nous dit, bon ben, là on imagine que c'est sans frottement, quoi. Bon, et en fait, tous les gamins qu'on est, on soupçonne un truc louche, qu'on nous ment sur ce coup-là, quoi. C'est un peu comme le Père Noël, le monde sans frottement. Bon ben c'est simple, tout va bien. Et après, plus tard, moi en prépa ou quand j'étais à l'X, on s'aperçoit que par exemple, en aérodynamique, en mécanique des fluides, tout ce qui se passe au bord des ailes d'avion et tout, il y a un sacré nombre de frottements et que ça rend les choses sacrément plus compliquées. Et j'ai toujours pensé que c'était un peu ça aussi dans la vie et dans la psychologie, c'est-à-dire que dire, ah oui, avec le positive thinking, je vais être bien, avec la méditation, je vais être sereine et super séduisante et tout le monde va m'aimer. Ça, c'est un monde sans frottement. D'accord. Cette université en entreprise, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ben, en fait, j'ai vraiment répondu à l'appel parce que justement, moi j'adore, j'aurais envie de conseiller à tout le monde dans notre monde de lire Le Prince de Machiavel et la Bhagavad Gita. Et je trouve qu'il y a une vraie noblesse à défendre son humanité dans l'action. Et là, on y est. Donc je trouvais que ça intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada